Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes ignoré, si vous êtes ghosté, si cette personne souffle le chaud et le froid avec vous et que vous avez envie de modifier son comportement, alors cette vidéo est pour vous. Likez parce que vous allez adorer ce qui va suivre. Quand cette personne souffle le chaud et le froid ou vous ghost, ça peut vraiment vous déclencher. Ça peut vous contrarier, ça peut vous faire du mal, ça peut vous énerver, ça peut vous agacer, ça peut même peut-être vous faire pleurer. Comment agir ? Comment agir face à ça ? Parce que finalement si vous réagissez à ce qui est en train de se passer, à l'instant T, vous solidifiez ça. Plus vous allez réagir, plus ça se solidifie. Quand je parle de solidifier, ça veut dire que ça devient de plus en plus réel. Ça se matérialise et vous manifestez encore plus de ça. Alors comment agir ? Ça va être de naviguer entre deux énergies. L'énergie de l'acceptation et l'énergie de la vision. Je m'explique. Vous allez devoir accepter ça dans un premier temps. Alors je vous entends déjà, il est hors de question que j'accepte ça, ça ne me plaît pas. Ok, c'est tout à fait normal. Quand je parle d'accepter ça, ça ne veut pas dire valider ça. Accepter, c'est dire, ok, ça vient de se passer, mais je ne valide pas ça. J'accepte juste que cette circonstance, cet événement, ce comportement ait eu lieu. Dans le sens, j'ignore pas. Parce que si vous avez envie en fait de modifier le comportement de cette personne, comment vous voulez modifier son comportement si vous ignorez son comportement ? Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens, on est d'accord. Donc, il faut bien dire, ok, ça a eu lieu. Et c'est juste ça. Accepter, c'est ça. Et c'est ultra puissant. C'est ultra puissant. C'est dire, je le vois. J'ai vu cette circonstance, j'ai vu cet événement, j'ai vu ce comportement. Je ne le valide pas. Mais il a été là à un moment T. Donc, l'acceptation et la vision. Comment on va y aller ? Vous allez vous dire que là, cette circonstance, cet événement, ce comportement ne définit en aucun cas notre relation. Ça ne définit en aucun cas notre couple. Et ça ne définit en aucun cas l'avenir. Cette circonstance, cet événement, ce comportement ne peut pas résumer ce qui se passe entre nous. Et ne résume pas ce qui va se passer après. Votre vision, elle est de voir grand pour vous deux. Et ce qui se passe à l'instant T ou ce qui s'est passé à l'instant T, ne peut pas résumer ce que vous vivez et ce que vous ressentez tous les deux. L'un pour l'un pour l'autre. Même si vous êtes en embrouille, même si vous êtes en colère, ça ne résume pas ça. Même si cette personne vous ghost, ça ne résume pas la relation qu'il y a entre vous deux. Même si cette personne ne veut plus actuellement de vous pour X raisons. Les gens changent d'avis. Les gens changent d'avis constamment. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez déjà changé d'avis à propos de quelque chose. Un jour, vous n'aviez plus envie de ça. Et le lendemain, vous aviez envie de ça. Et c'est normal. C'est normal. C'est la nature humaine qui est comme ça. Tout est en mouvement. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, cette personne a décidé de ne plus être avec vous que demain, elle ne sera plus avec vous. On va beaucoup plus en détail dans mes programmes. Parce que j'ai des méthodes uniques pour que vous puissiez modifier la réalité. Et que cette personne puisse vous aimer à nouveau, ou commencer à vous aimer. Je peux vous assurer qu'énormément de mes clients se sont rabibochés, sont revenus avec la personne, ont réussi à obtenir leur crush, ont réussi à vivre la relation de leur rêve. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, vous voyez bien qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Il suffit juste de comprendre comment ça fonctionne. Et je vous dis tout ça en détail dans mes programmes. Là, je vous montre bien évidemment sur YouTube plein de choses. Et ça peut vraiment vous faire avancer. Dans les programmes, on va aller plus loin. Pour que vous puissiez manifester encore plus facilement et sans effort. Parce que c'est ça que j'ai envie de vous apprendre. C'est de manifester facilement et sans effort. Donc, restez vraiment focus. Naviguez entre l'acceptation et votre vision. Est-ce que vous voulez que votre couple ou votre relation devienne ? Est bien plus grand que ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, mais qu'il y a en détail, ça ne définira pas votre relation. Ça ne définira pas votre couple. Ça ne définira pas votre avenir en aucun cas. Vous n'avez pas à lutter contre son comportement. Vous n'avez pas à combattre contre son comportement. Parce que ce n'est pas dans une énergie de lutte, ou dans une énergie d'exigence, que vous allez manifester une nouvelle version de votre personne. Ce n'est pas dans cette énergie-là que vous allez modifier son comportement et faire devenir cette personne folle amoureuse de vous. Vous allez y arriver en naviguant entre l'acceptation et la vision. Votre vision. De votre relation. On se retrouve pour tous ceux qui veulent faire partie de mes programmes en ligne dans la description de cette vidéo YouTube ou en cliquant sur le lien dans mon Instagram ou dans mon TikTok. Et en attendant, je vous souhaite tout le bonheur du monde.